Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve en mode airsoft, j'ai un pote qui est passionné par les sports de combat, l'airsoft et tous ces trucs qu'on fait en forêt, en cachette et tout, ça le fait délirer. Du coup il m'a prêté son matos parce qu'il voulait fixer ses caméras dessus, et en fait lui et ses potes ont des gopros et des AE, et en fait ils n'arrivaient pas à trouver réellement de fixation fiable qui venait se positionner correctement, ici on voit qu'il avait simplement collé le pad, mais il ne pouvait pas le régler comme il voulait. Donc du coup j'ai créé un petit concept, une toute petite pièce, comme ceci, avec les pattes qui sont non pas intégrées à la pièce mais qui sont emboîtées, parce qu'on est toujours dans le même truc, l'impression 3D c'est très solide dans un sens mais dans l'autre on a quelques petits problèmes, ben là du coup maintenant les pattes sont vraiment très solides et l'avantage qu'on a c'est que sur ces fusils, on a un petit peu partout des glissières comme ça, vous voyez, sur tous les modèles il y a des glissières. Du coup je me suis servi de ça, ben justement pour venir y mettre ces petites choses, comme ça, il suffit simplement de les fixer sur son matériel, il suffit simplement de venir le fixer sur son matériel, une, deux, trois, quatre, on peut en mettre ici aussi, et en fait désormais on va pouvoir fixer nos camoéras un petit peu partout et avoir des angles de vue différents. Ici j'en ai fait une avec une simple fixation, j'ai créé un support à l'arrière du boîtier, et désormais avec quatre vis je peux venir fixer ma caméra et venir la mettre dans tous les axes. Bon là il y a une vis qu'il faut dévisser, hop, vous voyez, hop je resserre, là je peux tourner, et voilà je peux l'amener dans les 360 degrés comme je veux. Donc voilà pour cette petite présentation de l'accessoire tout simple pour nos amis airsoffer, airstoffer, je ne sais pas comment on dit. Mais voilà, allez, à plus pour de nouvelles vidéos et de nouveaux concepts, à ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !